bonjour dans la vidéo précédente je vous avais proposé d'explorer les mouvements qui se déroutent dans le corps au cours d'une respiration de repos en plaçant une main sur la région abdominale et une main sur la région thoracique dans cette vidéo je vous propose d'explorer la mécanique d'une respiration de repos ou ventilation de repos rappelons que au cours de la ventilation le corps va mettre en mouvement l'air à chaque inspiration l'air va être aspiré dans les poumons à chaque expiration l'air va être chassé des poumons je le formule de cette manière car effectivement ce n'est pas l'air qui en entrant augmente le volume des poumons mais l'inverse ce sont les poumons qui en augmentant leur volume vont aspirer l'air et de la manière ce ne sont ce n'est pas l'air qui en quittant les poumons va faire diminuer le volume des poumons mais c'est la diminution du volume des poumons qui va chasser l'air du corps c'est exactement ce qui se passe si on prend le modèle d'une seringue si je bouche la seringue qui présente un certain volume si je tire sur le piston le volume à l'intérieur de la seringue augmente la pression donc dans la seringue devient inférieure à la pression atmosphérique l'air ayant tendance à se déplacer depuis le milieu où la pression atmosphérique est la plus grande vers le milieu où la pression est la moins importante quand j'enlève mon doigt l'air va entrer dans la seringue c'est ce qu'on entend avec ce petit mouvement d'aspiration donc c'est ce qui se passe avec les poumons au cours de l'inspiration que se passe-t-il au cours de l'expiration à nouveau je bouche la seringue cette fois ci j'appuie sur le piston je fais diminuer le volume de la seringue tout comme le volume des poumons diminue au cours de l'expiration que se passe-t-il à ce moment là la pression dans la seringue augmente elle devient supérieure à la pression atmosphérique et l'air va ainsi être chassé dès que je vais enlever mon doigt c'est ce qu'on entend ici donc c'est ce qui se passe avec les poumons bien sûr avec les poumons tout ça ça se fait de façon beaucoup plus fluide que je présente ici avec la seringue de façon un petit peu séquencé donc ces mouvements donc ces variations en fait de volume qui entraîne donc des variations de pression se modélisent dans une relation qui est la relation de boy mario la loi de boy mario alors on peut se poser la question suivante qu'est ce qui fait varier le volume des poumons là on va retrouver ce qu'on retrouve à chaque fois qu'il est question de mouvement c'est à dire que les mouvements vont être initiés en fait par le système nerveux qui va demander aux muscles de se contracter et ce qu'on va voir c'est qu'ici donc il y a en particulier un muscle qui va être en jeu et dont la contraction va être à l'origine de ces variations de volume des poumons qui vont entraîner des variations de pression et des mouvements d'air on retrouve toujours cette succession donc de phénomènes que j'évoque souvent avec la présentation du cycle cardiaque à savoir qu'on a d'abord des phénomènes électriques qui vont être suivis par des phénomènes mécaniques qui eux mêmes vont être suivis par des phénomènes alors non pas hémodynamique dans le cas là de la circulation d'air au niveau des poumons mais des phénomènes aérodynamiques avec donc ces variations de volume de pression et ses mouvements d'air autrement dit on partira donc du système nerveux qui envoie des ordres aux muscles et particulièrement à un muscle de l'inspiration qui est le diatrine lequel en se contractant va générer donc certaines variations de volume puis de pression puis des mouvements d'air alors justement je viens d'évoquer le diaphragme avant de voir un petit peu ce qui se passe on peut dire un mot sur ce diaphragme qui est un muscle qu'on décrit souvent comme une sorte de muscle en cloche qui va en fait à la fois séparer et unir les deux caissons le caisson thoracique et le caisson abdominale ce muscle donc ne constitue pas une frontière hermétique entre ces deux régions thoracique et abdominale puisqu'il est percé de l'orifice il ya notamment trois orifices au niveau desquels vont circuler des éléments vasculaires notamment on retrouve l'avencave intérieur on retrouve la horte et puis également le zoophage il ya également d'autres orifices et d'autres éléments qui vont circuler au niveau du diaphragme on retrouve aussi tous les éléments nerveux ou encore les éléments lymphatiques donc ce diaphragme a une forme en cloche si on le observe de profil il a une position qui est plutôt horizontale du côté ventrale et qui est plutôt verticale du côté dorsal vue de face donc il a cette forme en cloche que j'annonçais avec en fait deux coupoles et le centre du diaphragme en fait le haut de cette de ce dôme de cette de cette cloche est constitué essentiellement d'éléments fibreux on appelle ça le centre frénique et à partir du centre frénique vont rayonner toutes les fibres musculaires qui vont s'insérer sur un peu tout le pourtour de la cage thoracique donc sur la région du cernein les côtes jusqu'au niveau des vertèbres lombaires donc ça en fait un muscle qui est quand même assez vaste donc ce muscle se situe entre ces deux caissons thoracique et abdominaux on peut dire aussi qu'il se situe entre d'une part les viscères qui sont présents au niveau de la région thoracique à savoir le coeur et les poumons et les viscères qui se situent dans la région abdominale en particulier tous les viscères digestifs tous ces viscères sont eux mêmes emballés dans une structure qui s'appelle la séreuse on retrouve les plèbres autour des poumons le péricarde autour du coeur et puis le péritoine autour des viscères viscères digestifs on va donc s'intéresser à ce qui se passe au cours de l'inspiration pour commencer donc ce muscle diaphragme a sa position donc en cloche s'il ne reçoit pas d'ordre il ne fait rien donc ce qui va l'amener à se contracter ou se relaxer ce sont les signaux amenés par le système nerveux en particulier les nerfs créniques qui énervent le diaphragme donc premier phénomène les éléments électriques les signaux les ordres donc amenés par les nerfs créniques vers le diaphragme le diaphragme quand il reçoit ses ordres il se contracte et quand il se contracte il va s'abaisser et c'est ce mouvement d'abaissement qui va faire augmenter justement le volume des poumons si on prend un peu plus dans le détail ce qui se passe ici donc l'ordre de contraction arrive le diaphragme s'abaisse dans un premier temps donc en s'abaissant il augmente ici le volume de toute la région thoracique le volume de la région abdominale va par contre diminuer mais le volume de la région thoracique augmentant en fait les poumons vont avoir leur volume qui va augmenter les poumons sont solidaires en fait du diaphragme via leur plaie donc le volume des poumons augmente la pression à l'intérieur des poumons diminue elle devient inférieure à la pression atmosphérique et l'air va entrer dans les poumons il ya un deuxième temps dans cette contraction du diaphragme en fait quand il s'abaisse il va rapidement rencontrer la résistance des viscères abdominaux mais les fils continuent à se contracter cette fois ci le point fixe au niveau du diaphragme devient le centre phrenique et la contraction qui se poursuit au niveau des fibres musculaires va avoir tendance à élargir un petit peu on va dire transversalement en fait le volume de la région thoracique donc on a ici les côtes les plus basses qui vont un petit peu s'ouvrir sur les côtés donc c'est ce qui se passe au cours de l'inspiration on a donc dit que au cours de l'inspiration on a une contraction du diaphragme c'est la raison pour laquelle on dit que l'inspiration est un phénomène actif on va voir que l'expiration est elle un phénomène passif dans ce cas là au cours de l'expiration donc là le diaphragme est abaissé je parle de la fin d'une inspiration le diaphragme va cesser de recevoir des ordres de contraction du coup il se relâche il se relaxe et en se relaxant il ya les viscères abdominaux vont reprendre leur place les poumons qui ont été étirés vont avoir tendance à tracter le diaphragme vers le haut donc le diaphragme va tout simplement remonter à ce à ce moment là en remontant bien le volume des poumons diminue la pression dans les poumons augmente elle devient supérieure à la pression atmosphérique et l'air va être chassé des poumons donc si on réduit un petit peu ce qui se passe ici on peut le faire de la façon suivante je prends dans ce ballon qui va symboliser les viscères abdominaux et ici donc cet élastique qui symbolise les poumons et ma main entre les deux qui symbolise le diaphragme au cours de l'inspiration donc les nerfs phréniques demande au diaphragme de se contracter le diaphragme se contracte il s'abaisse il appuie sur les viscères abdominaux et en même temps il étire ici donc cet élastique représenté en vert ici qui symbolise les poumons donc là le diaphragme est contracté le volume des poumons a augmenté la pression dans les poumons a diminué l'air est donc aspiré dans les poumons puis ensuite vient l'expiration là le diaphragme se relâche donc le diaphragme remonte à la fois poussé par les viscères abdominaux mais surtout tracté ici par l'élastique pulmonaire en fait donc le volume des poumons diminue la pression dans les poumons augmente et l'air est chassé si on évoque un petit peu ce qui se passe ici donc je reprends ce mouvement à l'inspiration contraction du diaphragme on appuie sur le le ballon on tire sur l'élastique vert le volume des poumons augmente mais finalement le ballon est ici compressé son volume va aussi augmenter en fait ce qui va se passer c'est qu'on a essentiellement le ventre qui va s'élargir c'est essentiellement des mouvements du ventre qui vont s'observer parce que le volume des poumons il a surtout tendance à varier verticalement ce qui va pas vraiment retentir en fait sur les mouvements qu'on ressent au niveau thoracique en plaçant la main sur le thorax et donc au cours de l'expiration donc le diaphragme se relâche l'élastique pulmonaire reprend sa position initiale donc le volume des poumons diminue le ballon qui symbolise les viscères abdominaux reprend sa place initiale ce qui veut dire que le ventre en fait se dégonfle à ce moment là donc on ressent des mouvements au niveau de la main qui est posée sur sur le ventre et quasiment pas de mouvements au niveau thoracique puisque je vous ai dit ces mouvements au niveau thoracique se font essentiellement verticalement donc surtout en donnant appui sur la région abdominale au moment de l'inspiration quand on a une main au niveau de la région thoracique une main au niveau de la région de l'abdomen quand on a une respiration de repos les mouvements qu'on va ressentir à l'inspiration c'est un mouvement de déplacement de la main qui est située sur la région abdominale tandis que la main située au niveau thoracique elle ne bouge pas puisqu'on l'a dit ces mouvements donc de variation de volume au niveau thoracique se font verticalement c'est ce qui peut être modélisé avec ce qu'on appelle l'expérience de Fink dans laquelle on prend une bouteille on sélectionne le bas de la bouteille on place ici un bout de ballon de baudruche qui va symboliser le diaphragme et puis ici un autre ballon donc ici en jaune qui va symboliser en fait les deux poumons donc là il n'y a qu'un ballon mais ils symbolisent donc les deux poumons évidemment les poumons sont solidaires on l'a dit du diaphragme d'avoir plaie ce qui n'est pas représenté ici dans ce dans ce modèle néanmoins voilà si j'attrape ici le diaphragme et si je tire vers le bas sur ce diaphragme ce qui se passe un an quand le diaphragme se contracte et bien on voit varier le volume du ballon jaune qui symbolise les poumons dont le volume augmente si le diaphragme remonte et bien le volume des poumons diminuent comme on voit ici donc je refais ces variations donc on a ces variations de volume qui se font qui entraîne donc toujours la même chose des variations de pression et du coup des mouvements d'air et on voit ici aussi que finalement on va avoir ces variations sans avoir de variation en fait de mouvement au niveau de la bouteille elle-même puisque les variations vont surtout se faire en fait verticalement donc voilà pour résumer si je repasse une main sur la région thoracique l'autre sur la région abdominale et que j'ai fait une respiration de repos a priori je vais ressentir simplement des mouvements au niveau de mon ventre et pas de mouvement au niveau de la région thoracique alors il se peut qu'on observe des mouvements au niveau de la région thoracique dans ce cas là c'est que en plus du diaphragme il ya d'autres muscles qui vont entrer entrer en jeu alors donnons un nom à cette respiration que nous venons de décrire qui implique le diaphragme c'est ce qu'on appelle justement une respiration diaphragmatique on va l'appeler aussi abdominale ou basse parce que les mouvements se font au niveau de cette région abdominale si on ressent des mouvements au niveau de la région thoracique on va dire que la respiration est haute en général c'est des mouvements qu'on va ressentir plutôt dans la partie haute du thorac donc on va qualifier cette respiration donc de haute ou thoracique ou parfois aussi de respiration costale alors cette respiration costale bien justement je vous propose de l'explorer dans une autre vidéo ce qui nous permettra de mettre un plan en perspective la respiration ventilation diaphragmatique avec cette autre respiration costale thoracique ou haute qui a priori doit pas spécialement s'observer lorsqu'on est sur une ventilation de haut repos on verra pour quelle raison